bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tableau le normand sentimental que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental c'est l'objectif de ce tableau que je fais selon ma méthode alors pour vous faire ce tableau je vais utiliser aujourd'hui le normand qui est un petit le normand très sympathique enfin voilà vous allez voir allez on est parti on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire on va regarder ça tout de suite alors le temps pour moi d'aller récupérer les cartes bien sûr ah bah regardez ça on a l'anneau voilà en dos de deck on a quoi on a l'anneau comme quoi vous êtes sur la bonne chaîne alors les guides s'il vous plaît donc quelle belle nouvelle avez-vous à nous annoncer au niveau sentimental que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo il y a un coup de chance il y a un coup de chance d'annoncer un coup de chance au niveau sentimental bon ok super tant mieux on aime bien j'ai encore un autre message un coup de chance concernant les liens d'âme ou la famille d'accord si vous êtes en famille bien ancrée d'accord la famille qui va bien la famille saine ok un conjoint avec lequel tout va bien depuis de nombreuses années il y a un coup de chance pour que ça perdure déjà mais on peut retrouver là le signe de l'infini d'accord et là en l'occurrence c'est coup de chance pour les liens d'âme âme sœur flamme jumelles partenaire de vie bon bah super ah mais j'oublie d'enlever cette carte là alors heureusement que je l'ai vue merci les guides ils l'ont enlevé c'était la solution en effet l'enlever était la solution parce que j'aurais été en piquiner pour mon tirage merci ce qui signifie également qu'il va y avoir des solutions pour les liens d'âme liens d'âme ou clairement ouais c'est long c'est difficile d'accord vous pouvez être célibataire d'ailleurs depuis depuis un moment et sur un parcours un petit peu qui un petit peu laborieux alors les guides à montrer moi là ce qui va se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent allez on sait bon à la coupe qu'est ce qu'on a ah merveilleux bon on a les étoiles et on a la fin de cycle d'accord donc là en l'occurrence il ya des fins qui vont être nécessaires qui est voulu par l'univers qui est voulu par votre âme vous ce qui est voulu par l'univers est voulu par votre âme on va mettre tout le monde d'accord et là en l'occurrence l'univers les guides les anges dieu vous appelez ça les archanges les petits lutins vous appelez ça comme vous voulez les guides voilà l'univers tout entier et bien va vous aider à franchir ce cap enfin franchir ce fin de cycle d'accord donc on est on est là dedans bon super mais fin de cycle qui est nécessaire ça ça bouge pas d'accord oui non c'est bon il y a un coup de chance c'est une discussion qui va être une véritable aubaine pour vous c'est le message à nex que j'ai reçu il y a l'éloignement des secrets d'accord il y a l'éloignement d'un secret également donc l'ignorance en fait l'éloignement de l'ignorance donc l'arrivée de la connaissance d'accord il y a quelqu'un qui vous est fidèle quelqu'un vous est très fidèle vous attend et vous est fidèle vous êtes fidèle à quelqu'un également d'accord de 4 à 5 ok ouais encore une fois on retrouve le message annexe solution pour les liens d'âme 6 là j'ai pas eu de message annexe 7 non plus bon le coup de chance sur les liens d'âme dont les énergies tiers sont ancrés et implantés depuis longtemps d'accord là vraiment il y a de l'énergie tierce qui perdure d'où la difficulté du parcours d'ailleurs alors au niveau de la fin de cycle ouais vous n'êtes pas forcément d'accord ça demande un grand ménage un grand nettoyage grand nettoyage énergétique j'entends parler d'un grand nettoyage énergétique mais qui est pourtant nécessaire mais qui peut un peu vous brasser un peu vous brusquer il y a ça qui ressort alors il y a du bonheur vous allez retrouver l'harmonie intérieure par contre cette fin de cycle elle est faite pour retrouver une harmonie intérieure alors j'ai toujours pas retrouvé mon petit coeur là alors il est où le petit coeur j'ai pas eu d'autres messages annexe là les énergies tierces qu'est ce qui se passe il y a du renouveau il y a de ouais les énergies tierces elles vont peut-être s'en aller vers une nouvelle ville bon ok on va voir alors 27 non c'est pas ça je cherche la carte du coeur moi un bon des féminines vous êtes guidés par l'univers d'accord ça c'est plutôt la bonne nouvelle vous êtes très inspiré vous avez beaucoup d'intuition les féminines c'est ce qui ressort d'accord ok ouais la fidélité elle est bien ancrée quand même vraiment il y a quelque chose qui vous rend heureux dans la fidélité la loyauté de quelqu'un fidélité loyauté dans le coeur alors toujours pas la carte du coeur je ne la retrouve pas où est elle j'espère qu'elle va pas se poser se poser en 24e position sinon je ferais le tableau de la féminine il va retrouver non alors au niveau du coeur il y a encore des hommes d'ombre très honnêtement on vous conseille de vous fier à votre intuition et attention au fantasme attention à l'ego d'accord là il y a quelque chose qui ressort à ce niveau là donc voilà le coeur doit suivre son intuition la laisser parler votre coeur c'est un petit peu ça il y a quelque chose d'endormi également il y a quelque chose qui doit qui demande à être révélé au grand jour mais qui est encore dans l'ombre bon j'ai toujours pas retrouvé le coeur mais néanmoins maintenant je vais pouvoir faire mon tableau donc ça c'est la montagne ok non plus là j'ai pas d'autres messages annexes on a l'homme qui est dans sa propre maison l'homme est dans sa propre maison mesdames ce qui signifie que il est en train de travailler l'harmonie avec lui même d'accord il est sur le bon chemin en étant dans sa propre maison il est sur le bon chemin ok les féminines vous avez de vous allez avoir différentes possibilités d'accord il ya d'autres poissons dans la mare il ya des opportunités qui vont s'offrir à vous au niveau sentimental nous à le coeur bon il va y avoir des solutions d'accord on va terminer le tableau avec quoi avec des solutions sentimentales j'adore super alors on est parti donc là le coeur demande vraiment à s'exprimer dans ce tableau il ya des choses qui sont encore cachées dans l'ombre il ya des choses qui fiez vous laissez parler votre coeur il ya vraiment une notion là de devoir laisser parler le coeur et attention au niveau sentimental à votre ego attention aux illusions et voire même aux désillusions il ya ça qui ressort mais on va terminer très très bien parce qu'on va terminer avec des solutions alors je poursuis le tableau alors attention aux illusions d'engagement attention aux illusions par rapport au lien d'âme moi j'ai encore beaucoup trop là de très honnêtement des gens qui viennent me voir qui sont persuadés d'être dans tel ou tel parcours et pas du tout quoi et pas du tout et bon moi mon rôle c'est de devoir les éclairer à ce niveau là c'est à dire de mettre le vrai mot sur le vrai lien d'âme s'il y en a un d'ailleurs c'est hyper important parce que en étant persuadé par exemple dans un de naître d'être dans un parcours de flammes jumelles etc mais on peut on peut passer à côté d'opportunités surtout si on n'y est pas quoi enfin clairement donc voilà donc il ya quand même il ya quand même des choses à ce niveau là donc attention quand même à ne pas vous focaliser le lien d'âme c'est un choix de parcours pour l'âme pour travailler l'amour absolu inconditionnel mais ça n'enlève rien et ça n'a pas plus ou moins d'importance qu'un amour naissant dans cette vie si ça n'a pas d'importance c'est un choix de parcours c'est des choses qui sont carmines ça n'a rien à voir avec l'intensité des sentiments donc ne confondez pas intensité de sentiments avec lien d'âme ça n'a rien à voir lien d'âme parcours karmique ok voilà on peut très bien développer une forte intensité de sentiments qui peuvent s'apparenter autant à une intensité de parcours de flammes jumelles alors qu'on n'est pas du tout sur un parcours de flammes jumelles et dans cette vie si ok un lien d'âme ne signifie pas je suis dans un parcours de d'âme donc mes sentiments sont légitimes donc mes sentiments ont de la valeur mais ça marche pas comme ça l'amour il a de la valeur même sans lien d'âme enfin clairement même si ça démarre dans cette vie si il faut pas tout confondre d'accord donc là il ya un petit rappel de la part des guides en disant voilà lien d'âme oui mais l'amour avant tout mais clairement l'amour avant tout ok faut pas tout confondre là ils sont en train de vous rappeler ça ce qui est bien ce qui est important et puis ça n'a pas moins d'importance c'est hyper important de le signaler alors 24 25 on atterrit ici bon il va y avoir une séparation dans les parcours d'âme justement parce que mine de rien on le sait on peut être dans les liens d'âme et il peut y avoir une séparation c'est à dire une séparation qui se passe dans l'ombre attention par contre ne vous illusionnez pas ça va pas arriver demain je vous le dis c'est clairement c'est quelque chose qui se passe dans l'ombre il y a la fin des illusions également il y a la fin d'une attente de absolument s'engager absolument se réunir à quelqu'un d'accord là visiblement pour ceux qui sont concernés par cette guidance ben en fait ils vont arriver ils vont arrêter de se sacrifier quoi c'est ça en fait le truc c'est que d'être dans l'attente de quelqu'un parce qu'on est persuadé qu'on est dans tel ou tel parcours mais on sacrifie on sacrifie et c'est pas du tout l'objectif de l'âme je vous le dis voilà pourquoi même parce qu'on travaille l'amour absolu inconditionnel mais également de soi et donc on accueille le présent mais vraiment et quel que soit le parcours et combien même vous soyez dans un vous êtes dans un parcours de flammes jumelles mais s'il ya d'autres personnes qui se présentent à votre porte mais c'est qu'elles ont un rôle à jouer c'est qu'elles ont du bonheur à vous apporter c'est que vous avez quelque chose à échanger enfin clairement elles n'arrivent pas par hasard le hasard n'existe pas ça aussi faut pas l'oublier parce que si on si on adopte absolument toutes les lois universelles ah ouais d'accord on prend pas la moitié quoi et on laisse de côté l'essentiel bah non quoi on agit avec l'ensemble des lois universelles donc toute personne qui se présente à vous sur votre chemin mais elle est importante elle est importante donc on lui ferme pas la porte vous voyez ce que je veux dire enfin voilà on est vraiment là dedans donc là en l'occurrence mais mine de rien il ya de la séparation également dans l'air il ya la fin d'une attente pour moi il ya la fin d'une attente la fin des illusions franchement la fin d'une illusion 8 10 on interesse ici oui pour pouvoir renaître pour aller vers une autre vie pour aller vers une nouvelle vie donc c'est hyper important il ya une renaissance là au niveau sentimentale parce qu'on lâche ses illusions parce qu'on lâche son ego parce qu'on lâche son idée de vouloir absolument se réunir à telle ou telle personne ça ne fonctionne pas comme ça et en plus comme le temps n'existe pas parcours dames sœurs parcours de flammes jumelles mais si on n'est pas réunis dans cette vie si on est réunis dans une autre alors on fait quoi on porte la coiffe pendant ce temps là on se met dans un monastère dans une dans un couvent mais carrément pas quoi mais sauf par sauf par vocation ça je vous empêcherait pas mais carrément pas fin mais clairement les parcours d'un il faut partir du principe que ça peut prendre plusieurs vies donc du coup on fait quoi on l'attend toute sa vie mais absolument pas quand on accueille ce qui se présente et donc il peut y avoir d'autres opportunités et s'il y a d'autres opportunités ça signifie que l'autre ou vous même vous même n'est pas encore prêt à réunir à être réuni à cette personne c'est ça en fait le truc donc faut pas passer à côté de sa vie parce qu'on est dans un parcours d'âme dans un parcours d'âme donc ils insistent un petit peu là dessus là il ya une renaissance on lâcher ses désillusions c'est son ego c'est parfait il ya un gros lâcher sur l'ego là c'est très bien alors 16 17 félicitations mes petits lapins c'est parfait ça a été difficile ça a été difficile de lâcher ça parce que pour moi on est face à des gens qui sont seuls depuis un moment et dont le célibat pèse la bonne nouvelle c'est que là il ya la fin du célibat fin du célibat il ya une renaissance à quelqu'un qui arrive pour vous 16 15 on atterrit ici ouais ça va commencer par des écrits d'ailleurs où il ya un destin qui est écrit de toute façon donc cette personne qui arrive dans votre vie quand même c'est pas une âme soeur c'est pas une flamme jumelle ça n'a pas d'importance elle vous est destinée il ya quelque chose d'écrit la rencontre elle était destinée il n'y a pas de hasard c'est pareil alors 24 26 27 on atterrit ici ouais ça vous grignote en fait vraiment ça vous bouffe mais je dirais presque là le parcours d'âme il vous a bouffé et c'est pas l'objectif l'objectif c'est se transcender l'objectif c'est de travailler l'amour absolu inconditionnel de l'autre bien sûr il ya un lien d'âme voilà jusque là pas de problème mais ça c'est la partie facile du truc mais également de soi même et donc de pas se sacrifier et de pas se bouffer la rate clairement non d'accord on est là dedans le petit lapin vous allez vous en aller vers une nouvelle vient clairement là c'est limpide vous vous en allez vers une nouvelle vie vous décidez de changer votre fusil d'épaule vous décidez de vous ouvrir à d'autres possibilités et tant mieux c'est très bien 16 15 14 13 on atterrit ici bon il y a la peau du serpent qui va se renouveler c'est un petit peu ça l'énergie tierce là en l'occurrence alors il peut y avoir un changement dans les énergies tierces pour les parcours de dames alors jusque là il pouvait être engagé avec pierre paul ou jacques ou jacqueline voilà ça n'a pas d'importance et là il peut y avoir une autre énergie tierce qui arrive dans la vie de la personne en face raison pour laquelle vous s'il y a encore une autre énergie tierce ça signifie que votre autre il n'a pas compris telle ou telle chose qu'il doit se débatouiller avec qu'il a des choses à comprendre et à apprendre avec cette personne ça n'a il n'y a pas de hasard même pour lui c'est pareil enfin clairement même pour lui même pour elle ok mais là en l'occurrence donc ça peut être une addiction en tout cas il y a une nouvelle énergie tierce qui arrive et qui est nécessaire qui est nécessaire les énergies tierces elles sont nécessaires attention il faut pas tout y boire en noir alors 8 à 7 on atterrit ici bon et une nouvelle énergie tierce qui est là pour durer un petit moment et qui va se greffer à celle qui était là et qui était présente depuis longtemps mais elles sont nécessaires pour décaper un petit peu tout ça et mettre du neuf voilà de toute façon il n'y a pas de hasard 35 on atterrit ici nouvelle énergie tierce également qui vient se greffer au lien d'âme ouais nouvelle énergie tierce qui vient se greffer au lien d'âme donc ce qui signifie là dans cette situation que la réunion elle n'est pas pour demain soyons très très clair mais mine de rien ce qui se passe c'est qu'il y a une ouverture quand même une ouverture des possibilités vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités vous allez vous ouvrir au monde il peut y avoir des discussions par internet également à accepter les invitations ça fait partie également du cheminement de la vie et d'accueillir le présent donc accepter les invitations là accepter les invitations alors 24 23 22 21 20 on atterrit ici vous êtes à une fin de cycle vous êtes une fin de cette fin de cycle elle est importante cette fin de cycle va vous permettre d'aller vers la meilleure version de vous même d'accord à l'étape supérieure et de vous et de voir les choses de manière beaucoup plus large de il ya presque une notion d'avoir l'esprit un peu rigide un peu étriqué et d'un coup cette fin de cycle ces différentes opportunités de voir les choses d'une manière d'un point de vue différent va vous permettre de vous ouvrir le champ de vision d'accord on est plutôt là dedans je vous le souhaite ça vous met en conflit avec vous même mais vraiment vous êtes en conflit avec vous même parce que vous vous avez envie d'être absolument fidèle à telle ou telle personne qui est toujours pas arrivé dans votre vie il est toujours pas revenu ou réuni à vous d'accord donc là en l'occasion vous allez apprendre que le sacrifice ne sert absolument à rien mis à part vous faire de la peine qu'à vous même votre autre âme sœur plame jumelle il vous demandera jamais de vous sacrifier on n'est pas là dedans on n'est pas là dedans sinon on n'est pas dans un lien d'âme clairement d'accord donc ne vous sacrifiez pas ne vous sacrifiez pas ne soyez pas dans l'attente en plus l'attente l'univers va vous envoyer de l'attente c'est comme ça que ça fonctionne c'est vraiment si vous remplissez votre vie l'univers va continuer de vous la remplir également vous demander de l'amour il va vous en envoyer sous des formes complètement moi ça m'arrive je vais être très honnête avec vous quand j'ai besoin d'amour quand j'en ressens le ouais vraiment je me dis ah merde je serais bien un bon câlin là et ben je leur demande mais ça se fait mais ça se fait et je vais avoir c'est pas forcément le câlin de trois étoiles mais j'en ai pas forcément besoin d'ailleurs ouais moi j'ai une libido bizarre voilà mais on va m'envoyer de l'amour on va m'envoyer quelqu'un pour me faire un câlin c'est mais c'est franchement c'est pas un problème donc voilà ils remplissent mais si vous envoyez de l'attente à l'univers il va vous renvoyer de l'attente le pouvoir de la pensée ça c'est pareil ça fait partie des lois universelles ok 8 10 11 on atterrit donc ici ouais bah ce qui vous bouffe c'est la relation triangulaire qu'elle soit consommée ou non d'ailleurs et vous êtes en conflit avec ça parce que là ça vous bouffe hein ça vous bouffe de ne pas être la priorité de cette personne ce qui se comprend parfaitement donc 16 15 14 on atterrit ici mais il y a quand même du bonheur le bonheur de voir les choses sous un angle différent le bonheur d'appréhender les événements d'une manière différente hein d'accord donc il y a des petits bonheurs qui arrivent pour vous il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un qui va vous apporter vous allez retrouver l'harmonie intérieure c'est l'objectif en défense cycle hein retrouver l'harmonie intérieure ok donc ça c'est plutôt c'est plutôt la bonne nouvelle alors vous allez de nouveau je dirais être en accord avec vous même et fidèle à vous même c'est hyper important hein d'accord donc fidélité à vous même à votre harmonie intérieure à votre vérité et à votre bonheur hein d'accord c'est ça qui est important le bonheur de pierre paul jacques n'est pas forcément votre vision du bonheur ça ça appartient à chacun ça s'appelle sa vérité sa vérité profonde à l'intérieur alors 16 17 18 on atterrit ici ouais bah ça va vous rendre lumineux fin de cycle après on s'en va vers la lumière on s'en va vers le bonheur avec vers la joie vers la complétude vers l'accomplissement vers vers une ouverture du monde vous allez rayonner vous allez dégager d'autant plus une énergie je dirais magnétique et un aura hein d'accord une aura pardon un aura une aura alors quand et 1 on atterrit là le voyage est encore long hein là pour les parcours d'âme très honnêtement le voyage est encore long on n'est pas du tout dans la situation des gens qui sont concernés par des réunions qui sont très proches non il ya du voyage encore à faire pour lui comme pour vous ou pour elle comme pour vous hein mais je n'exclue pas ces messieurs là le voyage il est encore long hein c'est pas pour demain la réunion il ya des choses à travailler d'abord des choses qui vous seront révélées au fur et à mesure il ya des choses encore qui sont secrètes qui demeureront secrètes mais ça fait partie c'est quand on choisit ce genre de parcours de toute façon c'est pour aller vers de vers des révélations d'accord et vers un comprendre comment fonctionne l'univers en fait les lois universelles en fait c'est très simple mais honnêtement c'est d'une logique mais au plus vous allez avancer au plus vous allez vous dire mais oui mais bien sûr un enfant de quatre ans il peut le comprendre en fait le fonctionnement de l'univers talent c'est logique c'est d'une logique mais implacable mais je vous laisse découvrir mais pas tout vous dire c'est à tout parcours qui ma vérité ne sera pas forcément la vôtre en plus alors 24 25 26 on atterrit ici c'est difficile pour vous auriez envie de tout savoir à vous détester les secrets dans ce tableau vous détestez les secrets c'est extrêmement difficile pour vous mais mine de rien ça reste nécessaire ça fait partie du parcours moi non plus c'est pas tout j'en apprends encore tous les jours alors 24 et ça m'énerve aussi vous voyez je vous rejure complètement j'avoue j'avoue ma faiblesse ça m'énerve aussi mais mine de rien et bien je dois continuer à apprendre c'est comme ça ça fait partie du jeu alors 24 23 22 21 on atterrit là ouais c'est l'élévation spirituelle ça fait partie ils sont en train de se marrer là je vous le dis ils sont en train de se marrer surtout les maîtres ascensionnés d'ailleurs ça fait partie ça fait partie du parcours de l'élévation spirituelle à trop savoir les choses d'un coup on peut faire des sacrées conneries on apprend les révélations et le fonctionnement des lois universelles au moment où on est prêt à l'appliquer quotidiennement sur terre voilà c'est deux secondes là c'est voilà et c'est à ce moment là qu'elles arrivent les révélations parce qu'on pourrait faire du dégât si on utilise mal ce qu'on apprend on peut faire sérieusement faire du dégât et faire du dégât c'est faire du dégât avant tout à soi même je vous le dis donc ils essayent ils se la rangent pour nous donner les informations au moment où on est prêt à recevoir il me demande de vous rappeler une loi universelle qui est fondamentale l'univers ne blâme pas l'ignorance c'est à dire que quand vous faites une bêtise sur terre un comportement un petit peu néfaste mais parce que vous en ignorez un petit peu les conséquences l'univers ne vous en blâmera pas c'est à dire vous ne saviez pas vous ne connaissiez pas cette loi universelle donc l'univers ne blâme pas l'ignorance par contre à partir du moment où c'est les choses c'est là où on s'est alourdé le karma vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire que si vous faites vous savez que la pensée qui est mauvaise peut atteindre son objectif et réellement faire du mal si vous envoyez des mauvaises pensées à quelqu'un en particulier pour se venger et bien en l'occurrence vous êtes au courant que ça fait du mal vous connaissez cette loi universelle là elle est imprimée en vous vous en avez eu la révélation et bien donc vous alourdissez votre karma là 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 vous savez les choses donc là c'est là où on entre en compte et en question la justice universelle c'est quand on sait des choses vous voyez ce que je veux dire voilà donc c'est pour ça qu'on ne sait pas tout tout de suite parce que sinon on ferait des bêtises on sait des choses quand on est prêt pour les découvrir ce qui demande du coup une élévation spirituelle c'est normal c'est logique c'est logique implacable c'est comme un enfant de 6 ans un enfant de 6 ans quand on lui apprend à lire on va pas lui aller lui demander de résoudre une équation à deux inconnus par exemple vous voyez il apprend les maths il attend il apprend 2 plus 2 égale 4 on va pas à l'âge de 6 ans aller lui fournir un programme d'un élève 2 secondes ouais et bien c'est pareil voilà c'est imagé mais c'est pareil ok alors 16 18 19 en matière ici oui ça vous angoisse ça vous perturbe ça vous énerve ça c'est chiant mais ça fait partie de tout un chacun c'est normal 8 7 6 non mais ça me fait rire parce que je me retrouve complètement là dedans alors ça demande vous avez il ya peut-être un choix un petit peu cornélien on ne faut pas oublier qu'on est dans le parcours d'âme là et en l'occurrence vous avez l'impression de trahir votre autre si vous attendez plus non en réalité de ne plus de continuer de l'attendre c'est vous que vous trahissez donc voilà il ya un choix à faire pour soi là pour soi pas pour l'autre pour soi 24 23 22 on atterrit ici ouais il faut être juste impartial vis-à-vis de soi d'accord vraiment c'est à dire que il ya une certaine rigueur vous imposez une grande rigueur également là dans ce dans ce tableau une rigueur qui vous pousse au sacrifice attention la rigueur poussée à l'extrême c'est du sacrifice d'accord donc c'est pareil là faut connaître les limites ses propres limites et je dirais pas aller trop loin non plus 32 31 30 on atterrit ici vous allez voir tout le tableau mais peut-être grâce à cette vidéo je le souhaite il ya un coup de chance vous allez savoir faire la différence entre rigueur impartialité droiture et sacrifice c'est plutôt intéressant parce qu'il ya de la communication la communication qui vient d'en haut les guides vont vous parler peut-être à travers moi peut-être à travers cette vidéo je le souhaite je le souhaite de tout coeur parce que vraiment c'est pour votre bonheur c'est pas c'est pas pour vous enquiquiner ceux qui nous ont abandonné là clairement ils n'étaient pas prêts à recevoir un message ceux qui continuent écouter cette vidéo cette guidance et bien ça leur apporte des choses et j'en suis ravi mais il peut y avoir une discussion qui va porter chance qui va porter ses fruits d'une énergie tierce en accord de quelqu'un que voilà et qui en l'occurrence aura toute son importance dans votre vie alors ouais par rapport au chemin spirituel vraiment par rapport à ce chemin de croix porter sa croix on est vraiment on est vraiment là dedans ok oui ben c'est vraiment ça chemin spirituel on a les étoiles qui ressortent l'univers donc c'est vraiment par rapport à votre cheminement spirituel et aux valeurs spirituelles et aux lois universelles c'est tout là c'est limpide pour essentiellement les féminines qui sont concernés par ça je vous rappelle le masculin il vit ce qu'il a vivant elle est dans sa maison lui ça va pas trop mal les féminines vont s'ouvrir à d'autres possibilités et c'est très bien tant mieux on leur souhaite avant s'apercevoir que finalement le masculin il ya des âmes sœurs alors des âmes sœurs on peut en avoir plusieurs d'elle moi je peux vous le dire j'en ai retrouvé alors attendez une deux trois quatre quatre dans cette vie ici alors vous voyez il y en a plusieurs il n'y en a pas un qui est mon partenaire de vie pas un pas une je vais faire barrer la fifi oui il y a une fille aussi et je suis hétéro c'est mon âme sœur quand même vous voyez ce que je veux dire et bon voilà il n'y en a pas même qui est mon partenaire de vie alors 34 ans l'interdit si mais c'est la fête quand on se retrouve donc on est réellement dans le lien d'âme d'accord les féminines là vraiment il ya des choses à travailler dans le lien d'âme et à ne pas s'oublier à ne pas se sacrifier c'est ça qui ressort pour vous mais mes filles et on en arrive avec la solution elles vont trouver la solution du coeur la solution sentimentale mais pour elle pour elle en fait et ça le truc c'est qu'elle vont enfin comprendre qu'il faut lâcher prise et cesser d'attendre quelqu'un mais qui nous c'est pas sûr qu'il y revienne dans cette vie ici parce que parcours d'âme qui dit parcours d'âme et clairement c'est presque à ne pas se le souhaiter comme et franchement c'est vrai mais il ya un côté où les gens ils voient ça un petit peu à ça veut dire que c'est le grand amour etc etc mais c'est surtout le parcours du combattant ouais mais quelle idée qui nous a pris d'être de passer par les parcours d'âme c'est ça signifie qu'on accepte l'idée que ça sera pas forcément dans cette vie ici mais quand même également on accepte dans un parcours d'âme l'intemporalité donc la réunion elle se fera et que ce soit pour les âmes soeurs ou pour pour les flammes humaines pas forcément dans cette vie ici je vous le dis donc du coup enfin voilà faut pas y voir ça comme comme oui c'est le grand amour mais c'est un grand amour à échelle à échelle éternelle vous voyez ce que je veux dire donc des épreuves qui peuvent se succéder vie après vie voilà c'est ça donc il faut pas se fermer à d'autres possibilités dans cette vie ici d'accord on n'est pas des moines on n'est pas des nonnes voilà bon allez chers amis comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi c'est le meilleur moyen de savoir si vous êtes dans un parcours d'âme ou pas mes clients peuvent vous le dire c'est le premier truc que je vérifie je vérifie systématiquement s'il ya un lien d'âme ou non entre les protagonistes de l'histoire toujours toujours ça me permet de voir s'il ya eu des noeuds karmiques dans de quoi on parle et où on se situe dans cette vie ici ou dans une autre voilà et puis quand vous cliquez sur le petit plus il ya un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations je vous embrasse très fort je vous donne rendez vous ce soir féminine vous inquiétez pas les fins de cycle oui ça brasse mais c'est pour aller vers la lumière ne vous en faites pas c'est pour apprendre une grande leçon de guérison et travailler votre complétude là ouais j'étais dans un dans un tableau où les féminines elles ont du boulot et le masculin il fait ce qu'il a à faire d'accord donc on n'a rien à lui reprocher il est dans sa maison et il fait ce qu'il a à faire il fait son petit parcours il travaille également son harmonie donc voilà allez je vous embrasse très fort à ce soir ciao ciao et bon dimanche à tous ciao bon